bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire le webinaire du groupe d'utilisateurs francophones vous êtes à nouveau bien nombreux aujourd'hui de les deux côtés de l'atlantique principalement d'après ce que je peux voir donc bienvenue aux québécois bonne bonne matinée à vous bienvenue aux belges bienvenue aux français je dois en perdre au passage j'ai l'impression qu'il ya aussi des personnes d'algérie qui sont connectés bienvenue à vous également c'est notre septième épisode de cette série d'enseignements à distance et aujourd'hui 30 avril 2020 le groupe à vous propose de faire un tout petit peu de de connexion entre le logiciel pour tbi notebook et le logiciel cloud que vous utilisez depuis le début de cette série classe lab encore appelé smart learning suite online et donc vous êtes habitués à la fonction au fonctionnement de cette série pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui qui serait tout nouvelle ou tous nouveaux utilisateurs du logiciel que nous utilisons go to webinar vous devriez avoir soit la fenêtre qui se trouve le plus à gauche dans votre navigateur et qui vous permet notamment d'envoyer des questions au travers de cette petite ce petit menu déroulant normalement soit vous avez vous êtes équipé de l'application pour pc qui a dû se lancer sur votre ordinateur et auquel cas vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça et dans laquelle vous allez retrouver également des questions des un petit une petite fenêtre pour pouvoir poser les questions à toute l'équipe toute l'équipe qui est là aujourd'hui et donc vous allez retrouver charlotte en direct de belgique bonjour charlotte bonjour tout le monde caroline qui est au québec bonjour caroline bonjour kévin qui lui est en france toujours et alors lui il est connecté en 4g bonjour kévin bonjour tout le monde anne est elle aussi en 4g je me suis trompé anne non c'est tout à fait ça bonjour à tous et c'est anne qui va nous présenter la session d'aujourd'hui que j'ai intitulé c'est moi qui a choisi conjugué smart notebook et classe lab la différence entre smart notebook et classe lab j'ai un peu dit au tout début smart notebook c'est le logiciel pour tbi pour tableau interactif pour écran interactif qu'on installe sur son ordinateur et qui permet de préparer les leçons à l'avance en étant même complètement déconnecté on a même pas besoin d'internet pour utiliser le logiciel tandis que classe lab vous le connaissez bien maintenant puisque ça fait déjà cette session que on vous parle de ce de cette solution en ligne c'est vraiment un logiciel sur internet en cloud qui permet de préparer donc ces sessions de travail en amont et de l'utiliser en connecté en synchrone c'est à dire en direct avec les élèves ou en asynchrone c'est à dire en différé leur laisser des devoirs à faire à la maison et puis je nous ai bombardé une prochaine date tout seul j'ai même pas demandé à mes collègues s'ils étaient d'accord donc ce sera peut-être matière à discussion pour la semaine prochaine jeudi 7 mai toujours aux mêmes heures si vous avez envie de nous retrouver et sur ce je laisse la parole à anne qui va nous expliquer tout ce qu'on peut faire avec le logiciel notebook anne c'est à toi merci marc donc re bonjour donc aujourd'hui comme convenu on va vous présenter comment monter une leçon une séance dans notebook pour ensuite l'exporter directement dans la classe lab donc on a travaillé avec le groupe pour vous présenter un peu les différences déjà entre le logiciel et la classe lab et après nous ferons notre petit travail comme toutes les semaines pour créer notre document alors je vais partager mon écran hop normalement ça devrait être bon est ce que tout le monde voit bien si quelqu'un peut me confirmer c'est bon parfait merci charlotte donc on commence alors dans le logiciel notebook donc c'est un logiciel qui fonctionne sur ordinateur alors que la classe lab on est tout de suite en version web donc il faut internet dans notre book en général on préfère créer dans notre book puisque dedans vous avez beaucoup plus de possibilités de création souvent quand on a créé dans la classe lab vous nous disiez il n'y a pas de fonds je peux pas mettre une jolie image en fonds etc dans notre boucle vous pourrez le faire alors que dans notre dans la classe lab vous êtes plus limité notre boucle on va plus s'utiliser en classe en activité en grand groupe alors que la classe lab ça pourrait être un peu plus individualisé ou en petits groupes sur tablette ou pc notre boucle ne pourra pas être accessible à la maison pour les élèves puisqu'il faut disposer d'une licence alors que la classe lab est destinée aux élèves est donc accessible à la maison à condition d'avoir une adresse mail pour se connecter enfin on peut exporter notre boucle dans la classe lab ce qui est vraiment pratique par contre pour le moment on ne peut pas faire l'inverse quand vous avez créé dans la classe lab vous pouvez pas exporter vers notre boucle et leur juste pour pour rebondir sur ce point là à m'excuse moi je t'interromps en plein en plein lancement en fait il ya une raison j'ai demandé pourquoi c'était pas possible de faire l'inverse une raison toute simple elle est technique c'est que dans la classe là vous pouvez travailler en grand groupe avec tous les élèves en même temps sur une page sur une page web ce que vous ne pouvez pas faire dans notre boucle et en fait on ne sait pas encore activer ça dans notre boucle ça viendra peut-être mais voilà c'est la raison technique pour laquelle ce n'est pas possible d'accord merci donc si on continue pour notre boucle vous pouvez créer votre fichier et puis le modifier l'année prochaine alors que dans la classe lab c'est quand même beaucoup plus compliqué de modifier pour supprimer les pages mais pour ajouter plus de choses ça devient compliqué notre boucle on peut classer les leçons on peut se faire une partie mathématiques une partie français etc dans la classe là vous pouvez trier que par nom date donc c'est un peu plus compliqué notre boucle comme on l'a dit a pas besoin de connexion internet alors que la classe lab il en faut dans notre boucle vous avez 11 jeux interactifs disponibles alors que dans la classe là vous en avez 13 vous avez en plus le match de mémoire et le questionnaire en équipe et caroline nous disait également que vous aviez des thèmes suivant certaines périodes par exemple à noël vous avez des thèmes un peu plus liés à la période de noël ce que nous n'avons pas dans notre boucle et enfin au niveau de l'organisation du travail comme le disait marc du coup dans la classe lab on peut organiser un travail à plusieurs collaboratif ou individuel alors que dans notre boucle ça sera beaucoup plus compliqué donc voilà les premières différences entre les deux et vous retrouverez le document sur notre site internet alors maintenant on passe un peu au travail donc pour commencer j'espère que vous avez déjà ouvert votre page notebook votre fichier notebook vierge puisque comme on le disait il est assez gourmand donc il peut prendre un peu de temps à l'ouverture mais c'est normal pas d'inquiétude donc comme l'avait fait charlotte on va vous présenter la une leçon qu'est ce que l'on met dedans etc on va faire un peu un pas à pas pour se créer une leçon alors c'est parti je vais déplacer les choses donc en général la leçon on commence un peu par une jolie page de présentation donc là moi je vais vous faire une leçon sur le complément du nom une leçon bien française avec quelques un peu de vocabulaire français donc on trouvera un fond une image le titre et une forme donc du coup j'espère que vous avez déjà bien réfléchi à la leçon que vous souhaitiez faire pour que vous puissiez créer en même temps on va faire page à page puisque sinon ça serait trop long de tout faire à la fin donc je vous présente les manipulations et après on vous laisse un petit peu de temps pour créer la page quand le temps est écoulé on vous présente une autre manipulation etc j'espère ça vous convient en tout cas c'est parti alors pour créer cette page donc déjà quand vous créez votre document il faut pas oublier de d'enregistrer si jamais mais à y avoir un petit problème pour bien le retrouver donc ça comme n'importe quel document n'importe quel logiciel vous faites fichier enregistrer sous et après vous suivez la manipulation et vous le nommez comme vous le souhaitez pour mettre un fond c'est très simple c'est ici là vous pouvez choisir le remplissage donc remplissage des plats vous allez choisir une couleur qui remplira l'ensemble et vous avez différentes possibilités remplissage en dégradé et aussi moi j'aime bien remplissage des formes vous pouvez choisir les couleurs vous pouvez faire un petit peu plaisir c'est assez simple et en général les élèves aiment bien sa dynamisme ensuite il va falloir créer on peut mettre une forme dans laquelle on va écrire le titre donc si vous êtes joueur vous pouvez prendre l'étoile moi j'avais pris cette espèce de rectangle donc vous pouvez choisir votre forme et ensuite vous pouvez choisir la couleur de la ligne et le remplissage donc si je prends mon exemple j'avais mis un remplissage blanc et la couleur de ligne j'avais mis du bleu hop on trace ensuite dans cette forme je vais écrire mon titre donc là comme n'importe quel logiciel vous pouvez choisir différentes polices d'écriture si elles ne sont pas dans le logiciel on peut les installer il n'y a pas de problème on écrit son titre le complément ensuite il faut bien penser moi j'aime bien dire notebook c'est un peu comme le millefeuille il faut bien penser à l'ordre aux couches donc là j'ai mis le rectangle en premier et le titre par dessus donc c'est bon tout est visible par contre si j'avais écrit le titre et 1000 rectangles par la suite ça aurait recouvert mon titre on peut sélectionner les deux et ensuite les grouper si vous cliquez si ça permet de grouper et vous avez aussi le raccourci contrôle g tous les raccourcis vous les trouverez sur notre site caroline a fait un petit document pour synthétiser tout ça et puis ensuite on va mettre une petite image donc les images et ben comme d'habitude soit vous faites insérer une image et vous allez la chercher sur votre ordinateur hop hop ici je vous avais déjà préparé une petite chose voilà et elle s'insère une fois qu'elle est insérée vous pouvez réduire agrandir etc ou sinon quelque chose qui est vraiment très pratique dans notre book vous pouvez mettre toutes vos images préférées dans ce qu'on appelle la galerie mon contenu ici dans mon contenu je l'ai déjà fait par exemple j'ai mis tous mes avatars tous bon j'en ai mis deux mais ça viendra et du coup après vous avez juste à les faire glisser sur votre page donc ça c'est vraiment une astuce très pratique pour les outils que vous utilisez plus souvent je vous conseille de les mettre dans mon contenu et quand vous avez fini comme vous allez partager ce document ensuite sur la classe lab caroline tu me contredira pas mais elle sera là elle me dirait il faut tout sélectionner et tout verrouiller donc je suis revenu j'étais juste partie de mes notes oui alors moi j'ai fait contrôle à contre voilà voilà contre le cas et là tout est verré et plus rien ne peut bouger donc du coup quand vos élèves iront dans la classe lab ils ne peuvent plus faire bouger les choses donc pensez y c'est très important est ce que je pense que ça devrait aller donc maintenant je vous ai tout montré ça va être à votre tour caroline a préparé un peu le le document pour votre papa donc c'est à vous de créer votre page votre première page de votre leçon quand votre document est ouvert vous pouvez nommer le document l'enregistrer mettre la couleur de fond comme on a vu ajouter une forme pour écrire le titre écrire le titre dans la forme ajouter une image donc soit en insérant depuis votre ordinateur sinon vous avez évidemment la galerie donc moi je vous ai montré mon contenu mais dans l'essentiel de la galerie vous avez plus de 5000 images disponibles caroline proposait une recherche avec le chat vous pouvez mettre le mot qui vous convient sachant que la galerie où je trouve quand même que si on met un mot en anglais on a plus de résultats voilà c'est comme chacun veut aller c'est parti on vous laisse cinq minutes pour créer cette première page bonne chance du coup je vois les questions pour le fond vous souvenez alors je vais cacher les questions quelqu'un demande pour refaire le fond on reprend mon ordinateur un plan il faut cliquer ici sur cette petite icône et après ici vous aurez un petit menu qui vous permettra de choisir les différents fonds possibles pour verrouiller le tout on se souvient le raccourci clavier contrôle à la sélectionne tous les objets et pour verrouiller c'est contrôle k c'est pour déverrouiller alors moi j'ai eu le même problème je vois c'est une question de monique et c'est caroline qui m'a expliqué ça fait dix ans que j'utilise notebook et je déverrouiller tout un par un c'est dans alors attendez tchouk alors attendez qu'est ce qu'elle m'a dit ah oui la édition sélectionner tous les objets verrouillés ça va tous vous verrez le petit cadenas et ensuite vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour faire déverrouiller donc ça c'est une super astuce que j'attendais depuis longtemps et que j'ai découverte grâce à caroline le truc très important de toujours déverrouiller le cadenas qui est le plus en haut à droite ouais alors ici édition et puis juste au passage je sais qu'on doit avoir un ou deux utilisateurs de mac sur le max le raccourci n'est pas le même c'est commande l pour verrouiller et commande shift pardon non et la même chose que ce que ce qu'est ce que vous a dit anne sélectionner tous les objets pour pouvoir donc déverrouiller on fera après commande shift l ça déverrouillera l'ensemble des objets donc il vous reste une minute pour finir votre page de présentation on Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est terminé. Donc, j'espère que vous avez réussi à faire tout ce qu'on a montré. Donc là, c'est notre page d'accueil, on va dire. Et en général, moi, je commence la leçon par une petite vidéo. Donc, voici ce à quoi ça ressemble. Et on va vous montrer comment charger une vidéo. Donc, l'avantage dans Notebook, c'est qu'il y a directement le lecteur YouTube qui est intégré et ça évite d'avoir toutes les publicités. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais moi, j'ai mis une petite capsule en lien avec le complément du nom réalisé par une enseignante. Et vous allez voir, pour intégrer une vidéo, c'est vraiment très simple. Donc, vous êtes sur une page. Vous avez ici la petite pièce de puzzle. Et ici, vous avez le module YouTube. En cliquant dessus, quelque chose va s'ouvrir. Et là, vous allez pouvoir faire votre recherche. Alors, rechercher. Vous saisissez ici vos mots-clés. Donc, moi, j'ai mis complément du nom. Rechercher. Et ensuite, voilà. Anne, excuse-moi, ton partage d'écran est sur pause. Ah, pardon. Désolée, je n'avais pas vu parce que j'étais aux questions. Désolée. Pardon, merci, c'est gentil. Merci à Véronique. C'est elle qui veille au grain. Ah, bien, bien. Bon, toutes mes excuses. Donc, là, pour insérer la vidéo, la pièce de puzzle à droite. Alors, attendez. Normalement, quand on l'ouvre, on arrive ici avec toutes ces possibilités. Vous cliquez sur, bien sûr, YouTube. Recherchez. Vous avez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Et comme je le disais, vous mettez votre mot-clé, comme quand vous recherchez une vidéo. Complément du nom. Donc, la petite loupe pour rechercher. Ensuite, vous avez toutes les vidéos que vous souhaitez. Donc, moi, j'avais retrouvé la mienne, je crois bien. Voilà. Et ensuite, pour l'intégrer, on clique dessus. Ajouter la vidéo. Et normalement, ça s'ajoute. Il y a une petite différence dans la classe Lab. Il me semble que la lecture est un peu différente. Je crois que c'est Caroline qui me disait ça. Oui, la lecture se fait directement dans la diapositive. Puis, ce n'est pas un petit truc avec un triangle. C'est vraiment, ça va être un onglet. C'est marqué lecture. On ne peut pas se tromper. On clique dessus pour la partir. Là, il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas ton écran. Mais moi, je la vois. Ah, pourtant, je ne suis pas en pause. Non, je sais. Puis, moi, je vois très bien ton écran. Je vois ta vidéo. Est-ce que c'est après une question de débit, de connexion ? Peut-être, oui. Alors, j'ai vu, là, il y a la question insérer une vidéo qui est sur l'ordinateur. Puisqu'après, on ne la verra pas dans la classe lab, en fait, si elle est sur l'ordinateur. Du coup, maintenant, c'est à faire. Excusez-moi, juste, Anne, donc deux choses au passage. Les vidéos que vous insérez depuis Notebook et Classe Lab seront les vidéos qui arrivent depuis. C'est un contrat entre YouTube et Smart qui veut ça. Donc, ça vous permet d'éviter d'avoir de la publicité qui va s'afficher. Première chose. Et deuxième chose pour ce qui est d'ajouter d'autres types de vidéos plutôt que du YouTube. Alors, vous avez bien compris, Anne l'a dit. En sélectionnant du YouTube, ça va fonctionner dans la classe lab. Si vous avez d'autres vidéos, elles ne fonctionneront pas dans la classe lab. Ce qui ne vous empêche pas de pouvoir en utiliser d'autres. Et là, ce sera l'onglet pièces jointes de Notebook qui vous permettra d'ajouter des vidéos dedans. Qui est l'onglet que montre Anne en ce moment. Donc, ici, après, un sénage. Donc, pour mettre votre vidéo YouTube, comme je l'ai dit, pièces de puzzle, rechercher. Et maintenant, c'est à votre tour. Donc, c'est parti. Deux petites minutes pour trouver sa vidéo et l'insérer dans sa leçon. Je vois la question de Christophe qui dit que si l'élève n'a pas la police, il y aura une police de substitution, en fait, dans la classe lab. Ce qui est vraiment génial. C'est que si on met une police que l'on a, nous, sur notre ordinateur, et après, on exporte dans la classe lab, ça conserve la même police. Donc, il n'y a pas de souci, en fait. Ça, c'est vraiment extra. Par contre, juste une petite chose, c'est que des fois, je me rends compte, je travaille à la maison sur le notebook et j'ai des polices chez moi. Quand j'arrive à l'école, sur mon notebook, la police, si elle n'est pas à l'école, bien là, elle n'apparaît plus. Fait que moi, ma porte-sautiste secours, c'est que j'écris mon titre avec ma belle police de la maison et je fais un imprime écran. Donc, je mets mon titre comme une image dans mon document notebook. Donc, là, c'est sûr qu'elle va tenir la route. C'est une image qui va être placée. Mais là, effectivement, si la police n'a pas été installée sur l'ordinateur que vous utilisez, malheureusement, vous allez avoir des différences entre la police que vous avez à la maison et la police que vous avez éventuellement sur l'ordinateur de l'école. Marc apparemment sur la version de base. On ne peut pas faire l'option recherche pour YouTube. C'est pour Joanne Berthiaume, c'est à fait merci. Sur la version de base de notebook. Ah ! Oui, alors la version basique de notebook, effectivement, ne doit pas comprendre la recherche. C'est tout à fait possible, effectivement. Parce qu'apparemment, il y a plusieurs personnes qui ne l'ont pas, Marc. Ils ne l'ont pas. Je pense que c'est dans la version. Oui, je lui ai fourni le lien, justement, pour télécharger la version qu'on appelle Smart Learning Suite Online. Smart Learning Suite, pardon. Peut-être en passant alors maintenant, en tournant, par insérer un lien, tout simplement. Et on met le lien YouTube. Oui, mais ça ne donnera pas le même résultat que ce qu'Anne nous a présenté. Mais là, je n'ai pas de solution directe. La meilleure solution, ce serait de télécharger la version SLS. Donc, le lien que j'avais laissé, que j'avais mis dans l'email. Bon, je continue du coup. Donc, une fois que la vidéo a été insérée, en espérant que YouTube fonctionne, sinon, comme je le disais, on peut l'insérer avec un lien. Mais après, dans la classe Lab, ça sera différent. Une fois qu'on a mis notre petite vidéo, on peut essayer de voir ce qui a été compris par les élèves en créant une page sur laquelle les élèves pourront agir, c'est-à-dire écrire. Donc là, dans notre book, on va la créer pour les élèves. Et après, quand on ira dans la classe Lab, il faudra quand même tester notre document et faire quelques manipulations pour que les élèves puissent interagir sur cette page. Donc ici, comme vous voyez, on a mis du texte. Donc là, c'est juste le texte que l'on ajoute. Ici, la consigne pour l'élève pour qu'il puisse écrire. Il va pouvoir écrire ça ici. Et on a rappelé quelque chose d'important, c'est que lorsque l'élève sera dans la classe Lab, il ne faudra pas qu'il oublie de cliquer sur Terminer pour bien enregistrer son travail, sinon l'enseignante ne pourra pas voir ce qui a été fait. On a mis aussi les petits tiroirs qui sont des petites astuces pour les élèves. Alors, hop, mon tiroir. Donc ça, c'est une création de Caroline qui utilise beaucoup avec ses élèves. On peut mettre des astuces pour ses élèves, des petites aides. Donc ici, moi, pour mes élèves, je mets « Souviens-toi, le complément du nom est introduit par un petit mot, une préposition pour les aider lorsqu'ils vont écrire leur phrase avec le complément du nom. » Ces petits tiroirs ou ces petites tirettes, comme vous voulez, Caroline vous les présentera dans un prochain webinaire où on présentera les différents outils utilisés pour l'autocorrection, etc. Donc, c'est à suivre. C'était un petit teasing. Hop, j'entends Charlotte taper sur son clavier. Pardon, excusez-moi. Et ici, on vous a ajouté, donc quand on aura fini de créer cette page, mais ça sera quand tout le monde ira dans la classe Lab, il faudra faire cette petite manipulation. Donc, on vous a mis une capture d'écran. Dans la classe Lab, pour que l'activité soit individuelle, c'est-à-dire que chaque élève puisse compléter cette page avec ses deux phrases, il faudra bien convertir la page en activité et cliquer sur « Transformer cette page en activité distribution individuelle ». Mais ça, on vous le remontrera, sinon la capture d'écran parle vraiment d'elle-même. Ce n'est pas compliqué. Alors, on va créer cette page. Donc là, c'est la page « Exercices, entraînement », la page virtuelle du cahier. Donc, pour créer, j'ai mis un fond. Je remonte la manipulation. Donc, hop, on peut mettre un fond. Vous mettez du texte. Hop. Donc, le texte, la consigne. Écrit deux phrases avec un complément du nom. Hop. Comme c'est la consigne, je vais le verrouiller. Pour que l'élève ne le déplace pas sur sa page. Hein, d'accord ? Donc, verrouiller. Moi, souvent, je clique sur les objets et après, verrouiller. Comme ça, il n'y a pas de problème de PC ou de Mac. Tout fonctionne de la même façon. Sinon, le raccourci, c'est « Control-K sur PC ». Et ensuite, on va créer une zone de texte dans laquelle l'élève va pouvoir répondre. Donc, on va la mettre ici. Alors là, je suis en… Ouh, 72, c'est un peu grand. Bon, écris ta réponse ici. Hop. Deux points. Et cette zone, il ne faudra pas la verrouiller. Donc, soit on peut mettre « Écris ta réponse ici » ou alors, moi, je crois que j'avais mis « Double-clic » car il s'agit bien d'un double-clic pour que l'élève puisse écrire. C'est un simple clic, ça ne fonctionnera pas. Double-clic ici pour écrire ta réponse. Et là, par contre, cette zone de texte, il ne faudra pas la verrouiller puisque si elle est verrouillée, l'élève ne pourra pas écrire. Et enfin, pour finir, eh bien, on pourra rappeler à l'élève comme je l'ai mis sur l'autre page. N'oublie pas d'appuyer sur « Terminer ». De cliquer sur « Terminer ». Hop. Les petites tirettes. Donc, pour les ajouter, comme je l'ai montré tout à l'heure, moi, je les ai mises dans mon contenu. Donc, comme ça a été créé par l'un d'entre nous, ça n'est pas dans la galerie. Elles ne sont pas dans l'essentiel de la galerie. Dans l'essentiel de la galerie, vous pouvez en trouver si vous tapez le terme « PoolTab ». Il y a quelque chose qui ressemble. Mais après, je crois que ça ne marche pas dans la classe Lab, c'est ça ? On la trouve ici. Quand vous la mettez, vous pouvez la sortir. Mais je crois que ça ne fonctionnera pas dans la classe Lab. Excuse-moi. Moi, j'étais aux questions, puis j'étais tellement concentrée. Est-ce que tu parles du tiroir ? Oui, je parle du tiroir ou de la tirette. Donc, si on met un tiroir ici, ce qui est super important, c'est de le verrouiller horizontalement. Donc, moi, je fais « Control, Shift, H ». Mais une fois qu'il est verrouillé horizontalement, quand on va arriver dans la classe Lab, il va vraiment tenir la route. Il va vraiment se promener juste de façon horizontale et ça, c'est génial. Donc, du coup, ça, c'est l'outil qui a été créé par Caroline. Donc, vous pouvez vous ajouter votre texte à l'intérieur. Donc, en fait, c'est un rectangle. Je ne mets pas… Je l'appelle « test ». Par contre, il faut bien penser à grouper votre rectangle et votre texte. Il faut bien penser à faire les deux. Sinon, l'élève va tirer le petit tiroir et il y aura juste le tireur qui viendra sans texte. Donc, soit vous cliquez et vous faites « grouper ». Sinon, le raccourci pour PC, c'est « Control G ». Et lorsque vous avez fait ça, pour éviter que ça se déplace comme ça, que ça se fasse vraiment comme un petit onglet, un petit tiroir, comme disait Caroline, il faut bien le verrouiller. Et là, vous pouvez choisir en lisant « Voix autorisé de déplacement horizontal ». Donc, du coup, là, il va juste se déplacer de manière horizontale. Voilà. Donc, les petites astuces importantes à connaître. Juste un petit truc, Anne, que je vais ajouter. Une erreur de débutante que j'ai faite souvent, c'est qu'il ne faut pas faire le tiroir… Il faut faire le tiroir en dernier. Parce qu'on veut que quand l'élève va tirer dessus, ça va cacher ce qu'il y a en arrière. Parce que des fois, je faisais le tiroir en premier, mais quand l'élève tirait le tiroir, ben là, double-clic ici apparaissait devant. On ne peut pas lire ce qu'il y avait dans le tiroir. Donc, c'est important que le tiroir soit vraiment l'étape que vous faites en dernier. Merci, Caroline. Du coup, on vous laisse créer votre activité. N'oubliez pas de tout verrouiller, sauf la zone dans laquelle l'élève va être amené à écrire. Le tiroir, du coup, si vous ne l'avez pas, vous le créerez la prochaine fois, on vous le partagera. Voilà. Laissez libre cours à votre imagination. Allez, 5 minutes pour créer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Allez, 53 secondes pour finir Donc là, je rappelle qu'on est dans le logiciel Notebook et que par la suite, on l'exportera vers la classe Lab Donc là, il n'est pas vraiment interactif pour l'instant On est en train de créer le document pour les élèves et une fois dans la classe Lab, on pourra avoir toutes les fonctionnalités Je réponds à Gabriel Du coup, j'ai repartagé mon écran Je pense que c'est beau Le pool tab, c'est ici Donc on met la recherche ici dans la galerie Essentiel de la galerie Et on lance Et il se trouvera dans Alors, attendez le temps qu'il recherche C'est tout en bas, le dernier C'est, voilà Éléments interactifs et multimédia Il se trouve ici Par contre, attention Si vous le mettez Ça ne fonctionnera pas ensuite dans la classe Lab Ça fonctionnera en classe Si vous utilisez Notebook Mais dans la classe Lab, il ne fonctionnera pas J'espère que tout le monde a réussi sa petite création Donc, on a fait notre page de présentation On a mis notre petite vidéo à l'aide du module YouTube On a créé une page d'entraînement pour les élèves Et bien maintenant, on va leur proposer une petite page Avec une activité interactive Donc, si vous nous suivez depuis le début On a déjà présenté plein d'activités qui se trouvent ici On avait fait Trier-le, Supertri Oui, Supertri Je ne sais plus ce qu'on avait fait Tellement, on en a fait plusieurs Donc, pour revoir comment est-ce qu'on crée ces jeux Je vous encourage à aller voir les webinaires précédents C'était le numéro 2 et le numéro 6 Qui vous montreront comment les créer Ici, c'est le jeu télévisé L'élève dans la classe Lab va cliquer dessus Et va pouvoir s'entraîner à retrouver les compléments du nom Je ne vais pas le remontrer Parce que Kevin l'a montré la semaine dernière Ça serait un peu barbant Mais maintenant, ça va être à votre tour d'en ajouter un Donc, pour ajouter ces petites activités interactives Donc, elles sont autocorrectives C'est-à-dire que quand l'élève va jouer dans la classe Lab Il pourra voir ses erreurs immédiatement Il faut bien penser à cliquer ici Et vous pouvez choisir les différentes activités Donc, moi, j'ai mis un jeu télévisé Donc, c'est une sorte de QCM Mais vous pouvez choisir ce que vous souhaitez Remplir les vides, relier-les Voilà, vous avez le choix Pour créer votre jeu Et une petite astuce Moi, que je trouve super Et je suis un peu tombée dessus par hasard En fait, on peut enregistrer les jeux Que l'on a déjà créés Par exemple, pour l'année prochaine Si j'ai enregistré mes jeux Je peux les réutiliser dans d'autres notebooks Et il se trouve ici Avec le petit plus J'ai déjà les jeux que j'ai pu créer Et si je clique dessus Par exemple, complément du nom Hop, charger Je vais pouvoir déjà charger mon jeu Je peux également le modifier Ou rajouter des questions, etc Et ce qui fait quand même gagner du temps Ou si on est un peu comme moi Qu'on n'est pas un professionnel du rangement informatique Ça permet d'éviter de chercher Dans tous ces notebooks ou fichiers Où est-ce qu'on a pu le ranger C'est une petite astuce Qui peut être intéressante Voilà Du coup, on vous laisse quelques secondes Pour créer votre petit jeu Maintenant, on sait que vous êtes des professionnels Que vous créez à toute vitesse Donc, on clique bien sur le petit Space Invader Activité Et après, à vous de choisir votre activité De créer On vous laisse 5 minutes Bon courage Alors, on me demande Remontrer pour les enregistrer Donc, quand je suis Alors, je vais vous remontrer Bon, vous pouvez l'enregistrer Une fois que vous l'avez créé Alors, attendez Je revienne bien Hop Est-ce que mon jeu va s'afficher ? Non Donc, vous créez votre jeu Et une fois qu'il a été créé Vous avez une petite disquette Pour l'enregistrer Alors, il me semble Parce que Hop Ici Donc, quand il a été créé Le temps que ça charge Ici, là, vous avez la petite disquette Enregistrée Donc, ça, elle apparaît à la fin Une fois que vous avez fini de créer votre activité Vous avez cette petite disquette Vous faites enregistrer Vous lui donnez bien un nom Et comme ça, l'année d'après Ou plus tard Ou avec un groupe Vous le retrouvez Par contre, je pense Je ne sais pas Marc ou quelqu'un du groupe Confirmera À mon avis, c'est enregistré Que sur l'ordinateur Sur lequel on a enregistré Donc, si on le fait Sur l'ordinateur de la maison Si on prend l'ordinateur en classe On ne doit pas pouvoir retrouver les activités Ah, bonne question, Anne Je l'avais déjà vérifié ça J'avoue que ça m'est sorti de l'esprit Il me semble que c'est sur l'ordinateur Oui, de l'utilisateur Il me semble aussi Ce n'est pas lié au compte Donc, il faut bien penser Si vous le faites Vous ne le retrouverez que sur l'ordinateur Ou vous l'avez créé Donc, c'est important De faire peut-être une autre sauvegarde Au cas où Voilà, je trouve que l'astuce C'était vraiment intéressant Alors, ici, Marc Il y a une question intéressante aussi De Monique Qui demande si toutes les activités Qui sont créées pendant la période de confinement Seront conservées Après Une fois qu'on aura retiré l'accès gratuit De Notebook Toutes les activités sont conservées En fait Notebook passe en version basique C'est la version dont on parlait tout à l'heure Et dans la version basique Tout sera en lecture Alors, ce sera en lecture seule Vous ne pourrez pas créer de nouvelles activités Mais toutes les activités Que vous aurez créées Continueront à être utilisables En fait Mais Marc Je veux juste amener une précision Il faut quand même que son école Elle a la licence Notebook Pas avec la version basique Caroline La version basique Elle est gratuite En fait Donc Elle sera Elle est disponible sur Advitam Eternam Je dirais Ok Là où Enfin Si on veut continuer à créer des activités Comme vous êtes en train de le montrer Comme vous le montrez C'est là qu'il faut avoir la licence Enfin Payer l'activation Et la souscription Parce que Ça permet donc de créer Ces différentes activités Que ce soit dans Notebook Ou dans ClassLab Ok Comme d'ailleurs En fait Votre souscription Elle paye aussi Elle couvre aussi Les Comment Le fait d'enlever Les publicités Dans Google Ou encore La recherche Que vous avez La recherche fine Qui est faite par le moteur De recherche Bing Aussi bien dans Smart Learning Suite Online Donc dans ClassLab Que dans Notebook Ces recherches Elles enlèvent Enfin Elles sont strictes Elles permettent d'éviter Que des images Certaines images Puissent apparaître en classe Aussi Je crois qu'il y avait une question Sur le PoolTab Un tout petit peu Enfin Auparavant Je vais juste compléter Ce que vous disiez En fait Effectivement Donc le PoolTab Que Anne vous a présenté Ne fonctionnera pas Dans ClassLab En revanche Si vous utilisez bien Ce qu'elle vous a montré Si vous utilisez Cette image là Qui est en fait Un widget Qui fonctionne très bien Dans Notebook Tout seul Si vous l'utilisez Et que vous le sélectionnez Et que vous le verrouillez A l'horizontale Comme vous ont expliqué Anne et Caroline Pardon Il va bien fonctionner Il n'y a pas de soucis Ça fonctionnera de la même manière Que ce qu'elles vous ont montré Avec la note jaune Voilà Donc on est arrivé À la fin de l'exercice J'espère que vous avez réussi À créer votre activité Alors Donc les élèves Se sont entraînés Avec la petite activité Et bien maintenant Alors nous En France On va leur faire copier La leçon dans le cahier Caroline disait Que elle Elle travaillerait Sur les notions Le vocabulaire Voilà Donc du coup Moi je vous présente La leçon Les enfants à la maison Prennent leur cahier de leçons Et puis Comme avant Avec leur stylo Et leur cahier Ils vont recopier La leçon Je tenais quand même À montrer cette page Parce que On peut intégrer Des feuilles CIS Ou d'autres types De lignages Dans Notebook Donc moi celle-ci Je l'ai intégrée Comme je l'ai dit Plus tôt Dans mon contenu J'ai mis mon lignage Dedans Du coup J'ai juste À la faire glisser Mais il faut bien penser Que dans Smart Exchange Donc ici Vous en avez À disposition En mettant des mots-clés Je vous ai mis Un lien dans le document Vous pourrez aller chercher Différents types de lignages Puisqu'il me semble Que suivant les pays On n'a pas les mêmes lignes Et du coup Vous avez ces documents Disponibles dans Smart Exchange Sur lequel des enseignants Peuvent partager Leur création Ce qui permet aussi De prendre des idées Et d'enrichir Ces documents Donc Ici la démonstration C'est simple J'ai pris Ma feuille Que j'avais enregistrée Dans mon contenu Je la mets Sur Ma page Hop Vous pouvez régler Avec ce petit outil La transparence Vous pouvez mettre Les lignes Beaucoup plus foncées Ou beaucoup plus claires Donc moi En général Je les mets un peu plus claires Pour qu'on puisse bien voir Ensuite l'écriture Et puis après Avec ma police Voilà J'ai écrit Sur les différentes lignes Hop Et une fois que j'ai écrit J'ai tout replacé correctement Bon après Il y a des petits logiciels Qui permettent d'écrire Directement dans les lignes On peut aussi faire Une capture d'écran Si vous avez déjà Votre document ailleurs Avec le petit appareil photo Notebook Vous pouvez faire Une petite capture d'écran Pour l'insérer Dans votre notebook Bien sûr Cette page Dans la classe lab Elle sera figée Puisqu'il s'agit D'un leçon à recopier Donc il n'y aura pas D'activité Et comme d'habitude Pour éviter que l'élève Déplace toutes ces choses Quand j'aurai tout écrit Je pense bien A tout sélectionner Donc soit Avec ma souris Je sélectionne tout Sinon je fais un contrôle A sur PC Et ensuite Ici Je rappelle Si vous cliquez ici Vous avez tous les raccourcis Donc ça permet aussi De les mémoriser Moi je aime bien Faire grouper Ce qui permet de tout réunir Et ensuite De verrouiller Hop Verrouiller en place Voilà Donc maintenant On vous laisse Deux minutes Pour créer Votre page Sur les notions La leçon à recopier Ou Suivant le pays Et votre manière De fonctionner Voilà Je vous laisse Créer ça Allez Je peux-tu juste apporter Une petite précision Anne Comme moi ici En temps de confinement J'utilise vraiment Cette diapo-là Pour apporter Des explications Supplémentaires A mes élèves Vu que Je ne peux pas Leur expliquer Donc je vais vraiment Aller décortiquer La tâche Dans ce genre De diapo Anne Ce que tu peux faire Par contre C'est peut-être Montrer Comment Personnaliser La barre d'outils Parce qu'il y a Plusieurs personnes Qui n'ont pas Le petit bouton Smartech Ou des choses Comme ça Pour peut-être Montrer Donc pour personnaliser Sa barre Et je trouve Que la barre d'outils Elle est vraiment Différente Entre l'ordinateur La maison On va créer Celui en classe Que les élèves Vont pouvoir Utiliser C'est ici C'est la petite Roue dentée Donc paramètres Et ici Vous allez pouvoir Ajouter tous les boutons Donc Smartech Change Ça doit être Je ne sais pas Si c'est Action Il est ici Donc dans Action Ici Vous le prenez Puis vous faites Un glisser déposer Donc moi je l'ai déjà Donc voilà Et si vous ne voulez pas Hop On l'enlève Et je le remets Je clique dessus Je maintiens appuyé Je fais glisser déposer Et bien sûr Il se mettra que Là où il souhaite On ne peut pas Le mettre dans la partie grisée Est-ce qu'on a déjà dit ça Moi je veux le mettre là Mais on n'est pas possible Voilà Et après Il suffit de cliquer dessus Voilà C'est terminé Vous pouvez faire ça Pour tous vos outils Enlever ceux qui sont inutiles Ajouter ceux qui sont plus utiles Donc là Petit trou denté Et on fait glisser déposer Au passage Pour que vous sachiez Moi je l'ai déjà eu À l'université On me demandait D'avoir une barre d'outils Vraiment très très simple Donc Les universitaires Enlevaient la plupart De ces boutons Un peu comme vous a montré Anne De manière à ne plus avoir Quasiment que les flèches De navigation J'espère que c'est bon Pour tout le monde Je pense que Ça devrait aller C'était assez simple Et pour terminer Avec Caroline On se disait Charlotte et Kevin En dernière page On mettait souvent Une petite phrase Un peu plus personnalisée Pour ses élèves Donc J'ai rajouté J'ai remis le fond Donc là C'est un fond Avec les formes Ici Et vous pouvez choisir Différentes couleurs Premier plan Arrière plan Vous pouvez voir Et vous faire plaisir J'ai ajouté du texte Et j'ai ajouté Une image Donc celle-là Soit on fait comme au départ Insérer Et on va la chercher Sur notre ordinateur Soit on peut en prendre une Dans la galerie Soit moi je l'ai ajoutée Dans mon contenu Et ce qu'il faut penser Avec les images Ce qui est très pratique aussi Moi je suis assez J'utilise beaucoup C'est On peut masquer l'image Donc souvent C'est rogné Dans les autres logiciels On voit c'est rogné Modifier l'image Vous allez pouvoir masquer des choses Par exemple Si je ne veux pas avoir le mot génial Hop Je masque le mot génial Et j'ai juste Le petit avatar Et après Si je me suis trompée Je peux toujours modifier En recliquant sur l'objet Et en modifiant le masque Je peux remettre le petit mot génial Donc ça c'est une astuce À connaître Qui peut vraiment Vous faire gagner du temps Plutôt que de bidouiller Avec par exemple L'appareil photo Pour changer la capture d'écran Voilà Donc je vois que le temps passe Du coup cette page On vous laissera la créer Peut-être à la fin du webinaire Puisque maintenant On va vous montrer Comment exporter Votre notebook Dans la classe là Pour que les élèves Puissent ensuite Se connecter Et faire le travail demandé Donc pour l'exporter Il faut bien vérifier Avant toute chose D'être bien connecté À votre compte C'est-à-dire Le compte de votre classe lab Donc là je suis connecté Avec le compte du groupe Mais si Si connexion n'est pas grisée À vous de vous connecter Donc on clique sur connexion Vous entrez Votre identifiant Et votre mot de passe Et après vous serez connecté Une fois que ceci est fait Vous pouvez enfin Partager Partager le document Donc là il va mettre Un petit moment Parce qu'on a plusieurs pages Plus avec le partage d'écran Je pense que J'espère que tout va bien aller Et il faut sélectionner La deuxième version Partager à l'aide d'un lien Hop Ok Et chargement Et ensuite Vous aurez une petite coche verte Sur laquelle il faudra cliquer Hop Et une fois que cette procédure Est réalisée Vous allez retrouver Votre document Dans votre classe lab Il y a une autre fonction Une autre possibilité Vous pouvez le faire En allant Dans la classe lab Et ici Vous avez ajouté Des activités Là Importer une ressource Donc en fait C'est l'inverse On est dans la classe lab Et on importe Son document N'oubliez pas Une fois dans la classe lab D'aller le modifier Donc je ne crois pas être Je ne suis pas sûre D'avoir les bons codes Je n'ai pas bien fait Mon petit travail Mais une fois dans la classe lab Il faut bien modifier Vous vous souvenez La page L'exercice pour l'élève Où il faudra bien Mettre en activité Individuelle Donc c'était Cette page Ici A bien penser A convertir en activité Et à modifier Comme ceci Et après Tout fonctionnera Pour votre élève Il n'aurait plus qu'à partager Le lien Anne Il y avait des questions Pour les lignes Je ne peux pas répondre Parce que moi Je n'utilise pas ça Tu sais le truc Que tu avais pris Pour faire ton cahier ligné Où tu as pris l'image ? Alors là En fait L'image C'était une image Que j'ai prise sur internet Et j'ai fait une capture d'écran Avec cet outil Donc par exemple Si on le fait en live Si je mets CIS Oups Donc j'ai cherché une image Mais sinon Vous prenez dans le Smart Exchange Et ça se téléchargera automatiquement Hop Vous prenez la photo Qui vous intéresse Bon Vous essayez de faire Quelque chose Un peu plus propre Et après Avec l'appareil photo Hop Vous pouvez le prendre En photo Et ça vous le mettra Directement dans votre page Notebook Il y a cette manipulation Que vous pouvez faire Qui est très simple Du coup Bon alors là Je vais perdre un temps Si vous faites comme ceci Hop Je prends en photo Et ça me le met directement Envoyé vers la page Et là je l'aurai Bon alors là Vous faites quelque chose de mieux Mais le principe Ça peut être ça Mais faites avec Smart Exchange C'est vraiment plus simple Au moins ça se met directement dedans Si vous ne voulez pas utiliser la capture Est-ce que tu peux le montrer avec Smart Exchange Parce que la personne qui a écrit Elle dit que c'était téléchargé dans sa classe lab Et pas dans le notebook Ah parce qu'il y a deux possibilités C'est soit je télécharge dans SLOS Donc Smart Learning SEO Soit je télécharge Je télécharge Donc ici Donc c'est Hop Mon clé Je crois que c'était ça Et une fois que vous êtes ici Donc hop On clique dessus Et c'est Donc il ne faut pas prendre celui-ci Parce que ça se met dans la classe lab Il faut prendre celui-ci Et il faut bien être connecté Si vous n'êtes pas connecté Dans Smart Exchange Vous ne pouvez pas télécharger Parce qu'on peut juste avoir le visuel Vous avez Ouvrir dans le notebook Donc ça va ouvrir Un nouveau notebook Et là après Vous pouvez faire un glisser-déposer Dans votre galerie Pour les garder Ou enregistrer le document Ou autre chose Non c'est ça Et en fait Se connecter C'est simplement En utilisant vos identifiants Class lab Et ils seront reconnus Donc là Ça met du temps à sourire Je pense qu'il y a beaucoup de pages Comme vous voyez Il y a plein de De lignes disponibles Donc Et oui Non juste Pour compléter ce que tu disais Si vous ne trouvez pas Il n'y a pas forcément Du moins tout en français En tout cas Dans Dans Smart Exchange Là Dans cette version Pardon De Smart Exchange Elle a été mise à jour récemment Vous allez dans le petit Fond violet Qui est tout au-dessus Et qui dit Découvrez le nouveau Smart Exchange Il y aura Depuis Ce fond violet Vous aurez Une petite explication Et puis vous aurez surtout Un lien vers L'ancien Smart Exchange Qui comporte Beaucoup plus de documents Mais aussi des documents Qui sont Obsolètes Mais du coup Ça vous permettra De retrouver aussi Peut-être des lignes Ou certains documents Qui vous permettront D'avoir un petit peu plus de choses Donc Voici Et Je vois que l'heure avance Donc Du coup Pas d'inquiétude Vous savez Qu'on a toujours Notre petit site À disposition Vous retrouverez Les webinaires Les documents Vous pouvez aussi Nous envoyer Vos questions Et on vous répondra Avec grand plaisir Est-ce qu'il y a D'autres questions Quelles il faudrait Que je réponds Non Ici c'est bon Ok Parfait Merci beaucoup Anne Merci Donc voilà L'heure Est passée À toute vitesse En fait Merci énormément De vous être Rejoint À nous J'espère Que vous avez Pu réussir À faire Toutes les pages Que Anne Vous a montré Et puis Donc Si vous en êtes D'accord On vous renverra Une invitation Pour un prochain Webinar Notez Notez que le 7 mai J'ai déjà réservé Un moment Mais on vous confirmera Ça avec l'email De remerciement Qu'on va vous envoyer Incessamment sous peu Et puis je précise Que le site sera mis À jour aussi Très rapidement J'essaierai de faire Que ce soit disponible Le plus vite possible Pour que vous retrouviez Ce webinaire Sur notre site web Encore merci Bonne journée Pour les Canadiens Et puis Bonne soirée Pour les Européens À très bientôt